On marche du sommet de l'Union africaine à Malabo. L'actuel président de l'institution malafricaine a rencontré le tyran Denis Sassou Nguessou, lors duquel plusieurs sujets ont été évoqués, parmi lesquels la lutte contre le terrorisme et la fin des modifications des constitutions en vue de s'éterniser au pouvoir. Le terrorisme qui est en train de gangrener notre continent, mais également tout ce qui concerne les changements anticonstitutionnels, doit faire l'objet d'une analyse, d'une prise de position de l'Union africaine. Le président du Sénégal a demandé aux dictateurs congolais de prendre des décisions courageuses pour apaiser le climat politique dans la sauréjante ainsi que dans le pays. Il a notamment plaidé pour la libération sans condition des prisonniers politiques de l'ancien ministre André Okomisadissa et du général Jean-Marie-Michel Moncoco. Une entrevue qui n'a pas été visiblement concluant pour le tyran Denis Sassou Nguesson qui ne sait plus à quel sens se vouer. D'ailleurs, Paris avait déconseillé à l'empereur Moshi de transmettre le pouvoir à son fils vu l'image et son implication dans plusieurs scandales financiers à l'échelle internationale. Maki Sall, qui a été réuni par le peuple sénégalais pour un deuxième mandat, bénéficie d'une large popularité dans son pays ainsi que sur le continent africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada